Nous voici en compagnie de Romain qui fait partie de la Source Gaming, c'est ça ? Bonjour Romain ! Bonjour, oui, c'est tout à fait ça ! Alors explique-nous un petit peu, en quoi consiste ton projet ? Alors la Source, c'est un projet et donc une société qui vient d'être créée et qui devrait voir le jour, donc début d'année 2017. Donc son objectif, c'est de fédérer un peu tous les acteurs du monde de l'e-sport là où elle va s'implanter. Donc on a choisi Lyon comme ville de départ, mais nous aurons des portails de la Source qui ouvriront dans toute la France dans l'avenir. Notre salle physique, donc présente à l'année, permettra à la communauté de se réunir pour justement un peu discuter e-sport, voir de l'e-sport. Ce ne sera pas le côté festif, mais bien le côté e-sportif qu'on mettra en avant. Il y aura une taverne, comme on l'appelle par exemple, qui pourra servir à boire et à manger, mais on casse les clichés un peu des lieux actuels du jeu vidéo où on va en fait mettre en avant de la nourriture saine. On n'aura pas de burger, on n'aura pas de pizza, et c'est surtout 0% d'alcool dans la salle puisque pour être e-sportif, il faut être à 100% de ses capacités et ce n'est pas avec de l'alcool dans ce qu'on le saura. On aura également des boxes d'entraînement où les gens qui se seront rencontrés et auront peut-être créé des équipes pourront s'entraîner. Ou alors tout simplement, si on a déjà une équipe, pouvoir s'entraîner avec cette équipe-là dans ces boxes donc en 3 contre 3, 5 contre 5 ou 6 contre 6 et on aura également en plus des boxes individuelles réservées au streaming donc entièrement équipées pour des gens qui aimeraient être initiés ou simplement qui ont déjà une chaîne mais qui n'ont pas forcément le matériel ou la connexion chez eux pour pratiquer donc ils pourront venir streamer chez nous. Très très gros projet. Donc en gros vous auriez une salle, vous réunirez côté e-sport, c'est-à-dire tout ce qui est entraînement d'un autre côté le stream et d'un autre côté la restauration. C'est ça. On aura tout ce côté un peu pédagogique aussi. On va montrer aux streamers, aux joueurs pardon, que jouer c'est bien mais jouer sainement c'est mieux. On a des partenariats qui sont en cours de négociation certains qui sont déjà faits avec des psychologues du jeu vidéo on est en contact avec Osteo Gaming enfin voilà on a des structures qui sont vraiment sur le côté de la santé qui vont montrer aux gens comment jouer sainement dans le quotidien en fait et surtout pour devenir e-sportif puisqu'on pratique quand même assez de manière intensive certaines choses la vue, le dos, les poignets, les mains tout ça sur le long terme prend quand même un petit peu donc on va montrer comment protéger tout ça aussi quand on joue. En plus de tout ça, on a voulu sortir de l'image d'une simple salle cybercafé nouvelle génération on a créé une plateforme web avec une appli mobile alors à quoi elle va servir ? C'est simplement à fusionner le réel et le virtuel on est des gamers, on a l'habitude de jouer avec des avatars donc on reste dans cette optique là quand les gens vont venir chez nous ils auront le choix de devenir un gardien de la source et intégrer carrément un MMORPG à taille humaine donc ils auront un avatar niveau zéro sans stuff, sans PS d'or et en fait c'est tout ce qu'ils vont faire dans la salle donc s'entraîner, manger, boire, étudier de l'e-sport qui va faire évoluer cet avatar ils auront donc un suivi de leur entraînement au quotidien et ils vont pouvoir non pas se limiter à la salle mais à tous les partenariats qu'on a on en a plus de 45 déjà actuellement donc si les gens iront dans les barcrafts de Lyon donc je parle de l'Arcanéum, de l'AFK Bar, du Meltdown s'ils vont participer à des tournois chez ces partenaires là qui gagnent les tournois chez ces partenaires et bien ils seront récompensés par le partenaire puisqu'ils ont gagné le tournoi mais ce sera une répercussion également sur l'avatar du personnage qui aura été créé c'est énorme, c'est pire qu'un centre d'entraînement que les footballeurs par exemple utilisent c'est vraiment un énorme concept c'est un centre d'entraînement éducatif de l'e-sport gamifié à notre manière puisqu'on est des gamers alors effectivement ça peut être on peut le comparer à un centre finalement qui va entraîner des joueurs de foot mais version gaming donc voilà, c'est ce qu'on a voulu mettre en place Vous avez mis à peu près combien de temps à gérer, à créer et à avoir surtout l'idée de faire tout ça aussi précisément ? Alors l'idée on l'a depuis maintenant un an et demi on la travaille depuis plus d'un an et elle s'est clairement concrétisée il y a très peu de temps vu que la société a été créée au mois de septembre D'accord, donc c'est assez jeune ? Tout à fait on espère, comme je le disais, ouvrir en début 2017 avec les investisseurs qu'on a on demande beaucoup à la communauté de nous soutenir maintenant puisqu'on a pris un chemin un peu différent de ce qu'on peut voir d'habitude c'est-à-dire qu'au lieu d'aller voir la communauté gaming d'abord on est allé voir le côté état, le côté investisseur en premier leur faire comprendre qu'est-ce que l'esport quel est leur intérêt on a gagné des concours entrepreneurial pour ça on a été récompensé la mairie de Lyon nous suit de très près on a de très gros personnages qui nous suivent de très près et maintenant qu'on a tout ça, qu'on a fédéré tout ça on se dit qu'on a besoin de la communauté gaming pour leur prouver que tout ce qu'on leur a dit est vrai c'est pourquoi sur le site www.la-sources.com et pas .com on a fait une genre de pétition où les gens peuvent signer dire le projet est intéressant on le veut également dans notre ville même si on n'est pas lyonnais mais on veut que la communauté dise ouvre on veut que les portails ouvrent donc on demande à la communauté de nous soutenir pour prouver à ces investisseurs-là qui vont vous aider à payer le financement d'un très gros projet qu'il y a du répondant, que c'est demandé c'est quand même une grande chance pour tous ceux qui débutent dans l'e-sport de pouvoir avoir justement ces studios de pouvoir tourner d'essayer justement d'un petit peu entre guillemets percer dans ce domaine et de pouvoir vivre de leur passion c'est vraiment vous qui allez les former alors c'est pas nous en tant que professeurs qu'on va les former mais effectivement on leur met tout à disposition pour qu'ils puissent évoluer on sait que dans le milieu du jeu vidéo le côté un peu professeur ça peut marcher mais c'est pas ce qui marche le mieux c'est beaucoup le mimitisme qui fonctionne c'est pour ça que le stream marche aussi bien c'est parce que justement on regarde les meilleurs comment ils fonctionnent et on essaye de refaire pareil on enregistre les mouvements on essaye de reproduire pour s'entraîner après et améliorer son niveau exactement c'est pourquoi il y aura de la diffusion donc on diffusera les streams de nos partenaires dans la salle quand ils joueront quand il y aura des événements ou autre que la clientèle puisse regarder et puisse reproduire dans les streams d'entraînement après par la suite et nous l'avantage c'est qu'avec tous les partenariats qu'on a on va pouvoir faire un système de world boss comme on l'appelle justement Matt Corp en fait partie de justement venir dans cette salle attaquer la source et nous nos top gardiens qui seront classés vu que les avatars en fonction de leur investissement et de leur niveau permettront un classement des meilleurs gardiens les mettre en face des professionnels et que si par hasard un de ses top classements serait envisageable de devenir professionnel la structure qui le découvre dit viens chez nous et nous on continue et là d'un simple amateur il a la chance de passer semi-proboard professionnel ensuite avec la structure qu'il a remarqué du coup le nom la source ça vient justement de ce côté un petit peu personnage évolution la source c'est vraiment le boss du coup de votre structure c'est ça la source c'est vraiment l'origine donc on va chercher les joueurs à la source c'est à dire dans la rue là où ils démarrent et on va les faire évoluer justement vers les structures professionnelles avec qui on est en partenariat c'est vraiment un jeu qui passe de la réalité à la vraie vie c'est quand même incroyable comme projet c'est ça c'est la fusion parfaite entre le virtuel et le réel pour un gamer bah écoutez j'espère pour vous que ça va marcher en tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas la source c'est noté c'est un très très gros projet qui demande du soutien donc n'hésitez pas à aller voir ça et merci à toi pour cette interview merci à vous